Alors docteur, bonjour. Bonjour. Oui, nous constatons que vous êtes en train de faire une campagne. Il s'agit de quoi exactement ? Oui, nous avons organisé cette campagne dans le but de nous rapprocher des malades. Parce que nous avons constaté qu'il y a des malades qui sont en train de durer, qui ont une mauvaise santé visuelle. Et nous nous rapprochons de ces malades et nous les aidons donc à ressentir et ressentir et savoir également ce qu'il faut pour corriger leur santé visuelle. Concernant justement la santé visuelle, on a constaté que tout le monde aborde des lunettes. Il y a des personnes qui aborde peut-être parce que c'est des prescriptions médicales et d'autres peut-être qui aborde, bon, juste par galanterie. Bon, est-ce que vous approuvez ce qu'il y a déjà ? Oui, nous constatons effectivement qu'il y a des personnes qui aborde par prescription médicale et d'autres également par fantaisie. Mais pour ceux qui aborde par fantaisie, nous les conseillons de rencontrer un ophtalmologue pour effectivement voir si cette paire de lunettes est juste pour une protection solaire ou c'est également pour une correction. Parce que ce n'est pas indiqué de porter ces lunettes sans consulter un ophtalmologue. Qu'est-ce qui peut vraiment pousser quelqu'un à aller consulter un ophtalmologue ? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un ? Oui, il y a des signes, généralement il y a des personnes qui soulignent le fait que les yeux démangent, que les yeux picotent, il y a la bête des vues, il y a des personnes qui ont des troubles visuels, voilà des personnes qui parfois se rapprochent vers les ophtalmologues pour examiner leur vision. Vous, différemment des personnes, en fait, ceux qui, bon, si je veux prendre le terme de quartier, bon, les docteurs qui font des prescriptions, des verts, et ceux qui traitent les yeux, la différence c'est quoi ? Déjà en termes de nom, c'est quoi la différence ? Non, c'est que dans l'œil nous avons deux parties, nous avons la partie extérieure qui concerne l'opticien et la partie intérieure qui concerne l'ophtalmologue. La partie intérieure c'est l'œil ? L'œil, oui. L'œil malade ? Oui, l'œil malade. Voilà. Puis c'est l'ophtalmologue qui doit sculpter l'œil.